Et je vous retrouve en direct de l'Assomption, tout juste devant l'aréna de la ville ici, parce que les municipalités de l'Épiphanie, de Saint-Sulpice et de Charlemagne n'ont pas d'aréna sur leur territoire, donc ont une entente de loisirs avec l'Assomption pour permettre aux jeunes joueurs de hockey de pouvoir venir jouer ici. Toutefois, l'Assomption demande quand même un montant additionnel aux non-résidents. Et cette surprime-là, qu'on appelle, elle était d'environ 550 $ en 2018. Et là, cette année, pour la prochaine saison de hockey, elle coûtera 1082 $. Ce qui fait que les parents dénoncent cette situation parce que c'est une augmentation qui est vraiment énorme. Et les municipalités avant payaient la surprime, donc les parents n'avaient pas à le faire, payaient comme s'ils étaient des citoyens de l'Assomption. Mais là, comme l'augmentation est trop importante, les municipalités disent qu'on ne peut pas payer le 1082 $ par jeune, on ne va payer que 500 $ par jeune. Alors c'est les parents finalement qui vont devoir débourser le montant qu'il reste. Et ça va leur coûter beaucoup plus cher d'inscrire leur enfant au hockey l'année prochaine. Ils dénoncent cette situation, on peut en entendre. Donc par exemple, pour mon garçon qui évolue pré-novice, donc on s'entend, c'est pas l'élite, là, il y a 6 ans, l'année prochaine, au lieu de me coûter 300 $, ça va m'en coûter près de 900 $ pour inscrire, vu que mon enfant fasse le sport qu'il aime. Ça va me coûter 950 $ l'inscrire au hockey, tu sais, juste pour qu'il puisse aller s'amuser. Mais c'est ça qui est un peu plate, tu sais, parce que c'est comme les enfants qui vont payer pour, parce qu'il y a des parents qui ne seront pas en mesure de payer le 950, ça n'inclut pas tout l'équipement qu'il faut acheter ensuite pour le hockey, tu sais. Maintenant, l'organisation de hockey de la région, l'organisation CLL, dit avoir les mains complètement liées, qu'elle n'a aucun contrôle sur la situation. Et je me suis entretenue un peu plus tôt aujourd'hui avec le président de l'organisation, qui dit avoir rencontré les maires, toujours avoir des rencontres finalement avec les maires des quatre villes pour tenter de trouver une solution, parce qu'il ne veut pas finalement que les parents paient aussi cher pour pouvoir inscrire leur enfant au hockey l'année prochaine. Et lui, selon ses calculs, ce qu'il dit, c'est que faire marcher cette aréna-là, ça coûterait environ le 615 $ par jeune pour toute la saison de hockey. Alors il ne comprend pas que l'Assomption demande plus de 1000 $ par jeune pour pouvoir venir jouer dans cette aréna. Alors c'est ce qu'il déplore. Et surtout, ce qu'il a peur, c'est de perdre des joueurs, on peut l'entendre. Présentement, en tant qu'organisation, on est très mal placé de dire à un parent, tu n'y vas pas, tu vas payer le 1000 $ de plus ici. Puis moi, je fais du hockey pour les jeunes, je ne fais pas ça pour moi. Ça fait que c'est sûr qu'on va les libérer. Ça fait que moi, les gens de Charlemagne, l'Épiphanie, puis Saint-Sulpice, j'ai peur d'en perdre au moins 50 % qui vont aller à Berthier, à Repentigny de l'autre côté ou à Lacheney. Maintenant, il y a des parents qui pensent à lancer des pétitions, mais il y en a d'autres aussi qui attendent de voir si les maires finalement vont revenir sur leur décision. C'est ce que plusieurs parents souhaitent. C'est ici aussi ce que l'organisation de hockey souhaite.